Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Procycling Manager 2013, donc pour une vidéo assez spéciale, enfin le début d'une série assez spéciale, donc pour un tour de France sur Procycling Manager 2013, donc déjà je tenais à m'excuser pour la dernière vidéo sur ce jeu qui a été un petit fiasco étant donné qu'il n'y avait pas de sang vocal, je ne sais pas d'où est venu le problème, depuis j'ai changé, je ne filme plus avec Bandicam mais bien avec Fraps, normalement ça devrait aller, et j'enregistre l'audio avec Audacity, donc je fais audio et vidéo en séparé, donc ça devrait aller. Donc revenons à Noumton, donc voilà, un tour de France avec l'étape reine bien sûr, l'Alpe d'Huez, avec Champs-Elysées pour finir, et bien sûr pour commencer le premier passage du tour de France en Corse, avec la première étape qui ira de Porto Vecchio à Bastia. Donc on va passer tout de suite au choix des équipes. Alors, moi j'ai choisi l'équipe Katusha parce que c'était la seule équipe qui me permettait de jouer sur à peu près tous les tableaux, avec Rodriguez pour le classement général, et Christophe pour le classement des sprinters, et je pense qu'avec cette équipe, je peux jouer le classement par équipe aussi. Et avec Rodriguez, bah peut-être le classement de meilleur grimpeur. En fait, il n'y a vraiment que le classement de meilleur jaune qui va être assez compliqué à avoir avec cette équipe. Très compliqué même, parce que regardez, il n'y a que Alexander Christophe qui pourrait être classé. Donc les adversaires, on a bien sûr Christopher Froome, Joker en vrai, Contador et Kreuziger, Vandenbroek, IEV pardon, Molema, Valverde et Quintana, et bien évidemment notre cher Andy Schleck. Et voilà. Et au niveau des sprints, on aura bien sûr Mark Cavendish, Ah oui, Kevwiatowski au général, il faudra surveiller Cavendish pour les sprints, avec bien sûr le monstre, Pytho Chagan, André Greipel, Benati, donc Christophe, Démarre, Ah non, Poigny pardon. Là j'ai deux airs, il y a qui ? Non, personne. Je crois que j'ai fait le tour pour les sprints. Ah si ! C'est Mathieu Goss. Et c'est tout. Donc j'ai fait à peu près le tour de tous les grands favoris de ce Tour de France. Donc on va reprendre l'Akatusha et on est parti. Donc voilà, première étape entre Porto, Wikio et Bastia, et on voit bien que le dernier vainqueur en date en 2012, c'est Bradley Wings, et en 2013 Christopher Froome. Donc voilà. Donc, ah oui, et je tenais à vous dire aussi que je ne mettrais pas toute l'étape en retransmission, mais seulement les moments chauds de l'étape. Donc par exemple, pour cette étape, les 25-30 derniers kilomètres, pour voir, vu que c'est une étape totalement plate. Voilà. Il n'y a que le final d'intéressant. Donc au niveau des formes, il y a trois de formes. comme Kouchinsky, Morganov et Agwassil. Smokili, ça a un de formes, mais tous les autres ont deux. Là, alors on va prendre l'équipement de Katyusha. Katyusha Canyon. Et oula, ils sont tous bons pour la montagne. Moi j'aimerais bien un truc bon pour le plat aussi, s'il vous plaît. Voilà. Cosmic Carbon 80. Équipement Katyusha. Voilà. 52 en pleine. Donc, leader. Rock. Joachim. Rodriguez. Oliver. Sprinter. Christophe. Electron. Trophy. Meuf. Mereno. Equipier. Kouchinsky. Smokulis. Loussada. Vorka 9. Et Brut. Donc, on se retrouve dans le final de l'étape tout à l'heure. A tout de suite. Oui. Creux. Donc voilà. Alors cette fois, je commence. Il faut savoir que je commence par-dessus le gameplay. étant donné qu'il y a eu un fail et l'enregistrement audio pendant le truc a fait un fail. Donc voilà. Donc je commente par-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les Omegafix Steps, les Cannondales et les Argos Shimano qui roulent. Moi j'ai mis un coureur dans l'échappée donc ça devrait aller. Donc alors j'ai regardé en off, enfin pendant le temps que j'ai fait le match. Pendant que j'ai fait le début de la course. Donc j'ai regardé qui était le meilleur sprinter dans cette échappée. Au cas où si ça allait au sprint, même si il y a peu de chances que ça arrive. Mais comme on peut voir là, je suis en train d'augmenter l'effort de Pavel Brut. Ah oui d'ailleurs, pour la prochaine fois, je vais enlever, enfin là j'ai mis Caché et la souris. Mais la prochaine fois, je l'enlèverai. Donc là on peut voir que Christophe est vraiment très bien placé pour ce sprint. On peut voir qu'il y a sur la droite, il y a les... Ah oui, au sprint intermédiaire. Donc je suis passé après Kittel. Enfin c'est qu'un point de perdu par rapport à Kittel. Donc bon, et dans l'échappée, je suis passé quatrième. Et il faut savoir que Cavendish a été mal élancé étant donné qu'il a fini quatrième de ce sprint intermédiaire pour les sprinters. Donc on voit le train de Cavendish qui revient là avec... Avec notamment le... On voit bien le bracelet de champion du monde de Cavendish. Voilà. Je donne l'ordre à Christophe dessus. Bien sûr, ça ne marche pas. Je ne vous l'apprends pas si vous êtes un connaisseur de PCM. Bien évidemment, c'est parce qu'il est devant. Et voilà. Donc les Cannondales et l'Argos qui continuent d'essayer de rattraper l'échappée. Donc là, j'ai augmenté l'effort de Pavel Brut. Mais là, c'était un peu optimiste comme effort, on va dire. Parce que 85, c'est quand même pas mal. Et voilà que là, on est à 15 km de l'arrivée. Donc Christophe qui n'est pas trop mal, mais ça commence à rouler très très fort. Ah oui, il y a Smook Ulysse qui a arrêté de protéger Christophe à cause du fait que j'avais donné l'ordre à Christophe de suivre Cavendish. Donc je vais redire à Smook Ulysse de protéger Christophe. Voilà, c'est qui est fait. Donc voilà. On voit bien la petite barre verte qui veut dire que les deux se protègent. Donc on voit le maillot de champion Slovaque de Chagan qui est juste à côté de mes coureurs d'ailleurs. Il est en train de se faire remonter par Moser et Sabatini. Alors que nous arrivons aux dix derniers kilomètres de cette première étape. Attention... Castroviedjo. Toujours Kivyatovski. Toujours les Omega Pharma et les Cannondale qui roulent à fond pour essayer de rattraper l'échappée de devant. Alors, qu'est-ce qui se passe devant Omey ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ah, ah ! Ça commence à rouler bien plus fort. Alors là... Ah non, c'était pas Ograti. C'était Samuel Dumoulin, celui qui avait les meilleures stats. C'était Samuel Dumoulin parce que Ograti 65 en sprint, 68 en accélération. Euh non, Ograti 69 en sprint, 71 en excélération. Oulala Dumoulin 71 en sprint et 79 en accélération. Est-ce qu'on commence vraiment à rouler fort devant ? Du côté de la Cannondale, qui c'est qui roule ? Ah, alors que Boissenhagen vient de chuter. Et bien sûr, c'est Tony Martin qui roule et qui emmène ce peloton à plus de 51 km heure. Ça va vraiment très 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 vite, là. Donc on voit que Boissenhagen a chuté, le leader pour ce sprint de la Team Sky. Même s'il est vrai que dans cette database, la French Community Database, il est assez bas en sprint. 72 en sprint, alors que de base, il doit être à combien ? 78, un truc comme ça. Donc là, on voit que Christophe n'a toujours pas de roue, ce qui m'inquiète un peu. J'essaie de le placer. Et là, on revient dessus. Ah, alors que Stannhardt va attaquer. J'ai bien l'impression que Stannhardt va l'attaquer. On est allé voir. Stannhardt qui va attaquer, je pense. Attention. On donne le gel énergisant à Pavel Brut. Stannhardt qui attaque du devant de la... Christophe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Christophe ? On va essayer de lui donner une bonne route. On voit que Tony Martin est vraiment au maximum de ce qu'il peut faire. On est à 60 km heure devant. Il y a Stannhardt qui attaque. On va essayer de le suivre. Dumoulin qui prend la poursuite. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Ah, il est parti. Il est parti. Yann Stannhardt, il est parti. Est-ce que quelqu'un va tenter de revenir ? Ça roule à fond. On roule vite. Pourtant, on roule vite. 54 km heure. Pavel Brut à qui je demande de suivre Dumoulin. Parce que c'est le meilleur sprinter. Et là, je me rends compte qu'à 4 km, Christophe n'a toujours pas de roue. Et je vois que Cavendish est très très loin devant. Christophe qui va être obligé de faire un gros effort avec Peter Cheyenne. pour revenir sur Cavendish. Regardez, Christophe qui est bloqué par Smokulis en plus. Allez, il faut qu'il fasse un effort pour revenir. On voit très bien à gauche sa barre rouge et sa barre jaune qui sont en train de se réduire. On voit qu'il y a Sabatini devant qui est en train d'essayer de rattraper le train de l'Omega Pharma Quick-Step. Et on voit qu'il y a Pavel Brut qui est dans le petit groupe de 3 en chasse sur Yann Stannhardt il y a très peu de temps. Il y a quelques mètres seulement. J'ai bientôt lancé le sprint. Et on voit que j'ai loupé le gel énergisant pour Christophe. Le gel énergisant qui n'aura pas le temps d'avoir un effet sur Christophe malheureusement. Ce qui va assez l'handicaper. Et Peter Shagan, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et les Argos qui ont totalement raté leur sprint. Dumoulin qui s'est arrêté de sprinter. Stannhardt qui prend des mètres. Aïe, aïe, aïe. Brut qui lance le sprint avec Stuart O'Grady. Et qu'est-ce qu'il se passe derrière ? On voit la barre rouge de Christophe qui commence à descendre. Et oui, pourtant il ne sprint pas. C'est Peter Shagan qui essaie de rattraper. Comme il dit, je voyais très bien mon très bel accent sur Peter Shagan. Allez Christophe, est-ce que... Alors que devant c'est Yann Stannhardt qui va gagner. Et oui, incroyable. Quelle victoire de Yann Stannhardt. Qui aurait cru que cette année un Sky gagne au sprint. Et surtout qui aurait cru qu'un Sky soit échappé. Ce qui n'est pas arrivé sur le Tour de France. Ce qui est arrivé par contre sur la Vuelta. Voilà, victoire de Yann Stannhardt. Le coureur britannique avec 65 en sprint. Mais oui ! On voit qu'il y a un petit groupe de 10 qui s'est intercalé devant. Mais on va pouvoir... On voit qu'ils vont être dans le même temps que les autres. Donc voilà, victoire de Stannhardt devant O'Grady. Brut, Cavendish, Dumoulin, Shagan, Christophe, Kinziato, Strentin et Sabatini. Et on voit que Keitel n'arrive même pas à finir dans le top 10. Donc voilà. Donc Christophe qui est très bien placé au niveau du classement par points. Enfin derrière Stannhardt bien évidemment. Mais alors que Wassenhagen fait son sprint, il s'entraîne. Il revient sur le peloton. Voilà, comme ça il n'y aura pas d'écart. Je ne sais pas s'il veut jouer quelque chose au classement ou quelque chose comme ça. Et on voit le vétéran Lotto Bellissol, Anderson. Champion d'Australie du Contre la Monde qui arrive en attardé. Et voilà, c'est la fin de ce... Donc on voit un des trucs du truc de grimpeur. Bon ça bug un peu, je ne sais pas pourquoi. La terre qui est sur le truc. Et alors Stannhardt qui attaque pour le grimpeur. Donc voilà. Euh... On va aller à la page des résultats. Donc on va aller à la page des résultats. Un peu de temps. Ahem. Hum. Allez. Et... Abanar Pichard Force. Donc avec ce très bon défi d'abeilles. Stannhardt devant Grady. Lich. Liche. Le reste de l'épaule. Il faut voir qu'il finit avec une trentaine du mouvement. Shagan Kstof. La qu'elle d'abord se laisse par réponse. Et Macha. Peter Shagan portera le maillot des jeunes. Et Yann Stannhardt est maillot vert. Mais ce sera Pavel Brut qui veulent porter. Parce que Stannhardt est de... Et ma meilleure grimpeur. Et comme on peut le voir. Christophe est 8ème à 20. A 20 avec 27 points. C'est à dire à 6 points de Machavelich. Donc euh... Pour l'instant ça devrait aller. Donc ouais. On va jouer euh... Donc d'ici 2 jours. 2ème épisode. Sur ce. Oui. Creux. Donc voilà. Alors cette fois euh... Je... Comment... Il faut savoir que je commente. Par dessus cette euh... Le... Le gameplay. Etant donné que... Y'a eu un fail. Et le euh... Et ce euh... Le... L'enregistrement audio pendant le truc. A fait... A fait un fail. Donc euh... Donc voilà. Donc je commente par dessus. Donc euh... Comme vous pouvez le voir. Bah y'a... Y'a les... Omega Step. Les... Les... Les euh... Cannondale.